Bon, je poursuis. Bon, sinon vous pouvez poser des questions au fur et à mesure, bien sûr. La règle du jeu, vous la connaissez. Analyse, rédaction des statuts. Donc voilà, c'est la deuxième grande partie. C'est les articles 1 à 45 de mes statuts du cours, mais ça varie. Donc voici comment est configuré la plupart de mes statuts. Donc 1, les actionnaires. Je les préambule, bien souvent. Forme, objet, apport, capital social, action de préférence, transmission des actions, exclusion d'actionnaires. Donc là aussi, mes clauses d'inaliénabilité, les mandataires sociaux, les organes de direction, la gouvernance. On va voir que pour ça, la gouvernance, c'est vraiment toutes les possibilités. C'est fantastique. Pouvoir, décision collective. Et vous avez vu ce que je pense des décisions collectives, chez moi, elles sont réduites au strict minimum. L'exercice social, l'affectation des résultats, les dividendes, transformation de la société. Dissolution, liquidation de la société, partage. On va mettre dans les statuts les règles du partage. Et avec toujours la clause, sauf décision contraire de l'organe social, la délibérer. Mais surtout pas la collectivité des actionnaires. Les contestations. Je vais mettre une clause. Par exemple, toute interprétation des statuts relève d'un tel. Plutôt que de dire que c'est tribunal, jamais. Jamais tribunal. Comment un juge va-t-il arbitrer ? Moi, je veux que le juge, c'est moi. Voilà. Donc toute interprétation des statuts est soumise éventuellement à la décision de l'associé fondateur, par exemple, ou de... J'ai d'autres situations possibles. Puisqu'un associé fondateur, à un moment donné, il a un tendance à disparaître. Voilà. C'est le créateur, mais j'ai peut-être pas forcément envie de confier ce pouvoir-là tout de suite à un successeur. Je peux, mais parfois non. Parce que souvent, il a des hyper-pouvoirs. Les constitutions de la société. Avec les formalités. Donc les actionnaires, le plus souvent, préambule, associé, personne physique, personne morale. SAS ou SASU, je ne fais jamais de SASU. Pour moi, j'ai toujours au moins deux associés. Même si la personne me disait, ah ben non, je n'ai pas d'enfant. Peut-être, oui, mais ça ne m'est pas arrivé jusqu'à présent. Mais sinon, je mets tout de suite les enfants au capital de la société. Alors s'il n'a pas d'enfant, s'il n'a pas des conjoints ou qu'il ne veut pas que son conjoint rentre, oui, pourquoi pas. Mais en tous les cas, même si c'est une SASU, je vais rédiger les statuts comme si c'était une SAS. Ça, c'est sûr. Et non pas une SASU. Démembrement de propriétés et qualités d'associés. Ben, vous avez vu qu'il y a une jurisprudence encore récente, ce n'est pas nouveau, qui confirme que le usufruitier n'a pas la qualité d'associés. Donc là, on va être vigilant au pouvoir qui peut y avoir et au droit financier qui peut y avoir entre du fruitier et du propriétaire. Ah, là, ça, c'est l'enfant mineur. Je vous ai dit en préambule qu'un enfant mineur au sein d'une SAS, c'est peut-être plus problématique qu'une société civile. Contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que pourquoi ? Parce que tout acte important, portant sur des valeurs mobilières, nécessite maintenant d'accord de juge quand bien même l'autorité parentale est confiée aux deux parents sous l'administration légale. Vous vous rendez compte des trucs ? Bon, je vous donne un exemple. Je donne à un enfant mineur, puis je veux apporter à une holding. Là, il me faut l'accord du juge. Waouh. Ça, est-ce que je vais l'avoir ? Donc, sauf, sauf, je vois que j'ai des fidèles ici, 384 du code civil, je vais à nouveau insister sur le 384 du code civil. Voilà. Et dans la chronologie également des opérations. Donc, et quelquefois, alors on verra aussi quelquefois la supériorité du don manuel par rapport au don notarié. J'ai d'autres arguments, mais c'est pas ici que je vais le faire, mais sauf pour ici. Parce que quand je donne par exemple à un enfant mineur, bien souvent il me fera l'accord du conjoint. Et l'accord du conjoint, peut-être que je n'entends plus avec le conjoint, avec l'autre parent de l'enfant. Eh bien, on va voir que dans l'acte, si l'acte est notarié pour une donation à un enfant mineur, il faudra que la donation soit acceptée par l'autre parent, quel que soit le régime matrimonial du donateur, l'acceptation, ou à défaut de l'autre parent par les grands-parents de l'enfant. Quelquefois, c'est pas toujours facile, alors que le don manuel va écarter l'obligation de l'acceptation. Le don manuel n'est pas soumis aux formalités de l'acceptation. On verra quelques exemples de clauses, mais là on ne pourra pas tout voir toutes les clauses évidemment qui peuvent y avoir. Parce que ça résulte de l'écoute attentive du client et de sa compréhension de sa psychologie, voilà, et de son état d'esprit. Vous avez des clients, par exemple, qui ont plutôt une philosophie communautaire ou alors individualiste. Là je rencontre un, là je travaille pour une personne, ils ne veulent pas se marier, mais ils veulent protéger pour certains biens, notamment les biens de jouissance, la résidence principale, pour participer, madame, c'est monsieur qui a l'argent, donc protéger l'autre et lui transmettre une partie de la patrimoine, mais pour le patrimoine professionnel, non, 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 c'est, en plus c'est une famille recomposée, il y a des enfants d'un premier lit, lui aussi, donc il faut que ça parte dans l'autre branche et on organise ça également avec des libéralités résiduelles, graduelles d'ailleurs même, là pour que ça revienne dans l'autre famille, enfin voilà, mais tout est possible, tout est imaginable. Donc exposer, je commence par exposer des motifs ou finalités de la société. Alors moi je fais des dessins, j'aime bien les dessins, quand je fais pas, même quand je réalise préalablement une étude patrimoniale, bon ben j'ai l'organisation, la stratégie globale pour le groupe, eh bien j'ai tendance à prendre une partie de ces réflexions-là et de la mettre en introduction des statuts, y compris donc l'organigramme du groupe, donc il y a des dessins, oui, mais rien ne l'interdit, donc il y a des mots graphiques, il y a l'organigramme du groupe et puis même si j'explique que voilà ce qui est visé. D'ailleurs c'est très très important pour moi, d'ailleurs je viens d'en avoir un exemple précis puisque la immigration fiscale vient auprès de mon client pour lui demander quand même qu'est-ce qui se passe, là il y a des sacrées... Donc je suis sollicité pour répondre et c'est très facile pour moi de répondre parce que tout est inscrit dans les statuts. Alors, et d'ailleurs que j'ai tendance à faire déposer, je dis à vos clients vous les faites déposer auprès de l'administration fiscale, la rédaction des nouveaux statuts, vous savez que ce n'est plus une obligation maintenant de déposer le statut à l'administration fiscale, mais voilà, moi je dis déposez-le auprès de l'administration, ayez le tampon. Et l'administration fiscale dit mais non vous savez c'est plus obligatoire, je dis si vous insistez, je veux le tampon. Voilà, ils ont été informés. Ça vaut ce que ça vaut, mais ils ont été informés. Voyez ma bonne foi, elle est réelle. Parce que si vous cherchez les motivations, les explications a postériori, ça va être quand même beaucoup moins crédible. Donc l'écrit, l'écrit et l'écrit, tout est inscrit. Et même si l'objectif, la structuration du patrimoine ce n'est qu'un projet, je le mets, c'est inscrit. D'ailleurs je suis interrogé sur le groupe en ce moment sur un pôle d'activité. Bon, si on regarde le pôle d'activité précis, ah oui évidemment j'ai plus de mal à expliquer les économies fiscales qui ne sont que la conséquence de la structuration juridique au regard de la pérennité de l'entreprise. Mais dans cette première partie des statuts, j'ai la holding qui n'est pas créée actuellement. Plus j'ai aussi le projet de transmettre aux enfants avec le dispositif d'Utrell qu'on n'a pas encore fait. Et pourtant ça fait quatre ans que les statuts ont été rédigés. Mais ça fait rave, vous voyez, je fais des projections qui assurent la pérennité de l'entreprise familiale. Ça change tout. Je suis beaucoup plus serein. Donc l'organisation générale du groupe, à venir notamment. Alors je vous ai dit ici les pouvoirs de décision. J'ai tendance à ne pas le mettre dans les préambules mais ça peut m'arriver tout de suite de dire que sauf indication contraire, les décisions qui ne relèvent pas des pouvoirs des dirigeants sont prises par, et je mets entre parenthèses la collectivité. Vous avez vu pour moi ce que c'est que la collectivité des actionnaires avec éventuellement les assemblées générales ordinaires et extraordinaires. On a vu que non. Ou les décisions qui dépassent les pouvoirs du président sont prises par l'associé-gouverneur. Ou, à défaut d'associé-gouverneur, par la majorité des droits de vote de l'ensemble des associés, sans que la participation collective soit nécessaire. La décision est prise, par exemple, dès lors que la majorité des droits de vote est réunie. Par exemple. Tout est possible. On peut pas être que la voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix, mais chez moi il n'y a jamais d'égalité des voix, puisque j'ai des actions A qui me donnent 100 droits de vote. Si jamais il y a une décision prise de la majorité des droits de vote, il est sûr que c'est moi qui les ai. Et d'ailleurs je prévois de telle sorte qu'en cas d'augmentation de capital, par exemple, donc je vais même prévoir qu'en cas d'augmentation de capital, comment vont être rémunérés les apports ? De telle sorte que, quelle que soit l'augmentation de capital, puisque je ne détiens plus que 1% du capital de la SAS, je sois toujours, quoi qu'il arrive, majoritaire en droit de vote. Et je vous invite toujours à dresser l'arbre généalogique. Je l'ai souvent dans les statuts, l'arbre généalogique, surtout quand j'ai des familles recomposées. Pourquoi ? Parce que ma motivation économique principale, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise familiale. Donc on sait bien que le plus grand risque face à l'entreprise, c'est le risque humain, la mésentente. Donc voilà, il m'arrive très souvent dans les statuts de maître l'arbre généalogique, avec les familles recomposées, les deux enfants à qui l'entreprise doit être transmise, même s'ils sont mineurs, c'est pas mal, allez, tout est possible, à qui transmettre, qui exclure, qui sera le dirigeant. Je prévois les gouvernances assez souples, de telle sorte qu'à un moment donné, puisque tout est rédigé dans les statuts, qu'à un moment donné je puisse changer les statuts pour confier les pouvoirs. Je donne un exemple, je vais par exemple, je demande un client, est-ce que pour lui, les enfants c'est égalité-égalité, ou alors il peut se donner la possibilité de favoriser l'un au détriment de l'autre. En termes financiers, le plus souvent, j'ai énormément égalité en droits financiers, mais inégalité en pouvoir. Donc à ce moment-là, je vais donner la possibilité, je vais attribuer, je vais créer des catégories d'actions dès le départ. Pourquoi ? Parce qu'il faut se méfier, parce que quelquefois, on va le voir, pour la création d'actions de préférence, pour l'émission, la création et l'émission de nouvelles catégories d'actions, il faudra l'unanimité. Donc vous avez tout intérêt à prévoir toutes les catégories d'actions et les droits attachés à chacune des catégories, pour avoir un moment possible à éviter l'unanimité. Donc je vais attribuer à chaque enfant une catégorie d'actions prédéterminée. B, c'est aujourd'hui, puisque je vais, une des premières, on va le voir, qu'une des premières clauses que je vais inscrire dans les statuts, c'est que les statuts peuvent être modifiés, non pas à l'unanimité évidemment, mais vous marquez les conditions dans lesquelles, ça c'est une première clause, dans lesquelles les statuts vont pouvoir être modifiés. C'est facile. Donc c'est le client qui a tous les pouvoirs pour modifier les statuts tout seul, chez moi. De toute façon, il faudra l'accord une année, bien sûr des associés, en cas d'accroissement des engagements d'un associé. Mais, et en cours de vie, je dis voilà, qui décide, alors tout ça, je mets des hiérarchies évidemment, mais qui décide par exemple de faire varier des préférences attachées à une catégorie d'actions. Parce que chez moi ça peut varier, rien n'est figé, tout bouge, tout est possible. Donc tout ça, voilà, c'est souple, c'est flexible, parce que les relations qu'on peut avoir avec l'un peuvent évoluer. Donc si le client veut se donner la possibilité de dissocier, d'attribuer des pouvoirs à l'un et moins de pouvoirs à l'autre, ben tout est possible en clients de différentes catégories d'actions. Et pensez toujours, quels sont les droits du conjoint ? D'ailleurs, j'invite à une réflexion systématique pour le chef d'entreprise, il n'est pas informé de tout ça. Attendez, il a déjà assez de travail avec son entreprise, mais quels sont les droits du conjoint survivant ? Il ne sait pas. Bien souvent, on lui a fait saigner une donation au dernier vivant, avec un conjoint qui n'a jamais mis les pieds dans l'entreprise. Donc imaginez que le conjoint, surtout s'il y a les enfants d'un premier lit, on ne sait pas, qui exerce les droits du conjoint, donc qui exerce un plus fort de l'équité, à savoir un quart en pleine propriété, trois quarts en usufruits, vous voyez bien que les enfants ne vont pas être contents, on n'a pas assuré la pérennité de l'entreprise. Donc il y a une réflexion à voir, quels sont les droits du conjoint survivant ? Quelle est la place ? Si je casse ma pipe en cours de route et que mes enfants sont tout petits, je veux confier les pouvoirs à mon conjoint qui n'a jamais dû travailler dans l'entreprise, quelle disposition je prends ? Il y a plein de possibilités, tout est possible. Quelles sont les évolutions prévisibles ? Alors comme je sais que tout est possible comme évolution, je borde et je prends toutes les sécurités possibles. Prévoir l'entrée d'investisseurs extérieurs. Quand ils voient mes statuts, ils se disent... Donc je vais prévoir par une catégorie d'actions, par une famille d'actionnaires, je vais prévoir par exemple une famille d'investisseurs extérieurs, famille d'actionnaires extérieurs. Je vais respecter l'égalité en droits financiers pour l'investisseur extérieur. S'il rentre à hauteur de 25%, il est assuré dans les statuts, plutôt que de modifier les statuts, de voir 25% des droits financiers. Mais en termes de pouvoir, non, c'est moi, c'est toujours moi. Par exemple, quelle est la gouvernance ? L'associé peut être une personne morale, donc pacte du travail et droit des mutations à titre gratuit. S'il y a une holding pacte du travail, la société doit prendre l'engagement de conserver les titres. Donc attention, là aussi, à faire figurer, ici, cette obligation de conservation dans les statuts. Puisque la société interposée doit s'engager. Alors attention aussi, quand il y a deux niveaux d'interposition. Donc je fais prendre l'engagement dans les statuts. Pacte du travail et droit des mutations à titre gratuit. Vous savez que, est-ce que la holding est animatrice ou passive ? Comme si je crée la holding, elle ne peut pas en aucun cas être animatrice. Elle ne peut être que passive. Elle vient d'être créée. Donc à ce moment-là, je rappelle que c'est elle, cette holding, qui doit signer le pacte du travail en tant que société interposée, premier niveau d'interposition. Donc faire signer la holding. Et j'engage aussi, même si le dispositif du travail a été modifié en décembre ici, il y en a qui disent que ce n'est pas nécessaire que les enfants soient tous actionnaires dans la société opérationnelle. Moi, j'affirme que oui, compte tenu de la rédaction d'une partie du texte. Donc c'est pour ça que je n'aime pas les SASU. Dès lors qu'il y a des enfants, je fais rentrer les enfants au capital de la société avant la conclusion d'un pacte du travail, afin que les enfants soient tous signataires et non pas réputés signataires. Holding animatrice, je rappelle très rapidement sur la définition d'une holding animatrice. Elle participe activement au contrôle et à la politique, à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales. rend le cas échéant des services, les conventions de services. Et troisième exigence, qu'on oublie trop souvent, elle mobilise des moyens spécifiques, notamment en personnel. SAS, SASU, bah vive la SAS. Alors, avec un inconvénient pour les sociétés cotées, interdiction de faire appel d'autre côté, quoi, pour la SAS. Pas de possibilité de cotation mais il peut y avoir des investisseurs qualifiés ou un cercle restreint d'investisseurs. Un associé au plus. SASU, l'associé unique. Donc, prévoir systématiquement la pluralité d'actionnaires dans les statuts, de sorte que ce sera une SAS et non pas une SASU. Et je ne veux pas intituler SASU. Démembrement de propriété et qualité d'associé. L'ONU propriétaire à la qualité d'associé. Pas l'usufruitier. Donc ici, confirmation de la jurisprudence cette année, en février. Mais on avait déjà, voilà, des textes précédents. Et notamment, ce qui m'importait le plus, c'était la décision de la Cour de justice de la communauté européenne qui date quand même de 2008. L'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. On semble être surpris aujourd'hui de la décision, mais elle préexistait déjà depuis fort longtemps. Et on va s'arrêter ici pour l'enfant mineur associé d'une SASU. Et je vous propose donc de... Euh...